bonjour à tous bienvenue alors voilà on va vous présenter une recette aujourd'hui une noix de saint-jacques rôtie aux agrumes avec une purée de carottes à l'orange une émulsion de pamplemousse et quelques noisettes pour accompagner cette recette on va vous proposer un mâcon blanc de la maison tevenais et fils à pierre clos qui vous sera présenté un peu plus tard par marine et que vous retrouverez sur le site voilà c'est parti pour la recette on va commencer la recette tout de suite très simple la purée de carottes on épluche à carottes on va la mettre à cuire dans une casserole avec du jus d'orange frais on va compléter avec un petit peu d'eau on va laisser cuire jusqu'à temps qu'elle soit fondante donc on la coupe en rondelles assez épaisse dans une casserole directement les oranges on coupe en deux voilà on met un petit peu d'eau à hauteur juste pour couvrir et on met en cuisson une petite demi heure la purée de carottes et en cuisson pendant ce temps là on va passer à l'émulsion de pamplemousse du jus de pamplemousse et moitié de lait entier c'est très important le lait entier c'est la matière grasse du lait qui va nous faire l'émulsion donc peu importe la quantité que vous voulez faire c'est moitié de lait pour un poids à donner de jus de pamplemousse donc pareil on récupère le jus on presse les pamplemousses tout simplement moi j'ai pris 100 g de lait entier donc je vais mettre 200 g de jus de pamplemousse et ensuite on mettra ça à chauffer au dernier moment avec un petit tour de moulin un petit peu de sel on peut mettre un tout petit goût d'huile d'olive aussi pour pour aider à l'émulsion et on récupérera la mousse l'écume en fait au dernier moment qu'on mettra pour napper nos noix de saint-jacques au moment du dressage donc là j'ai 100 g de lait on va récupérer 100 g de jus 200 g de jus plutôt voilà je mélange mon lait avec mon jus et voilà c'est prêt on met ça dans une casserole on le chauffera au dernier moment et on mettra un coup de mixeur juste avant de dresser les noix de saint-jacques pour le dressage donc on va faire quelques noisettes concassées et quelques suprêmes d'orange donc les noisettes concassées on va juste les écraser un petit peu pas trop on veut pas faire de la poudre non plus apporter le petit côté croquant de la noisette qui va très bien sur la saint-jacques ça donne ça faut les écraser n'importe comment avec le dos d'une casserole avec un verre est ce que vous voulez on va faire des suprêmes d'orange donc les suprêmes d'orange une orange on la part légèrement des deux côtés voilà pour faire une assise ensuite on va enlever la peau donc avec un couteau bien aiguisé assez fin on longe la chair tout en tournant et tout en suivant le côté blanc pour enlever tout le le zeste et le ziste c'est la partie blanche qui est à l'intérieur qui est amer qui n'est pas très agréable qu'on a une orange qui est sans peau sans amertume et on va récupérer donc ce qu'on appelle les suprêmes c'est vraiment le le coeur de l'orange donc on a les petites les petites parties blanches qui séparent les quartiers et on va passer la lame juste d'un côté de l'autre jusqu'au milieu de l'orange voilà pour obtenir ça tout simplement ensuite on sépare la petite peau blanche et on recommence les suprêmes ils viennent tout seul c'est très joli c'est agréable à manger il n'y a pas du tout d'amertume et voilà donc on a nos noisettes concassées et nos suprêmes d'orange on va pouvoir passer à la suite de la recette alors la purée de carottes les carottes sont puits dans le jus d'orange dans l'eau on n'a pas hésité à remouiller un petit peu si jamais il n'y avait pas assez de liquide on va les mixer donc là je passe la purée qu'on a mixé dans un petit ami voilà ce que vous avez histoire d'avoir une pulpe très fine on va l'assaisonner tout simplement sel poivre pas trop léger en fait poivre noir voilà pour le côté un petit peu esthétique de la recette pour le dressage qu'on va voir juste après je vais la mettre dans une petite pipette pour la dresser sur l'assiette et voilà la purée chaude dans la pipette on la maintient au chaud dans un petit bain marie où on la rachauve au dernier moment avant de la mettre dans la petite est maintenant on va passer à la cuisson de la saint-jac une poêle anti adhésive qu'on met à chauffer assez fort avec un petit filet d'huile d'olive pas trop on va les assaisonner sel poivre des deux côtés ensuite pour la cuisson alors ce qui est très important c'est de la cuire du bon côté une saint-jac qui a deux côtés il ya un côté qui est très gros très large et un côté qui est un petit peu moins là et on pose nos saint-jac côté grand côté directement dans la poêle chaude maintenant on ne touche plus au saint-jac on remue pas la poêle on les laisse cuire gentiment pour qu'elle soit bien marqué en fait bien coloré donc on regarde juste comment elles sont voilà elles sont une super couleur quand elles sont comme ça tac on les retourne tout simplement on fait la même chose de l'autre côté en parallèle on met à chauffer notre émulsion pamplemousse qu'on a mis dans une casserole on les met à chauffer doucement on attend qu'elle revienne à température un petit peu de sel le saint-jac sont bien colorés des deux côtés elles sont encore très moelleuses n'a créé à l'intérieur pour les débarrasser elles sont cuites vraiment c'est très important de pas trop les cuire on a vraiment l'habitude de trop cuire les noix et c'est caoutchuteux c'est pas très agréable maintenant on va passer au dressage directement donc moi je vais dresser l'assiette un peu comme j'ai envie après vous faites évidemment vous faites ce que vous voulez à la maison quoi voilà je suis des petits points de de purée ensuite on va placer nos noix côté présentation donc c'est le côté qu'on a poêlé en premier donc vous en mettez autant que vous voulez plus il y en a bah meilleur ce sera je vais mettre mes petits suprême d'orange à cheval sur sur les noix un petit peu sur la purée quelques morceaux de noisettes concassées on va faire une petite râpée aussi de noisettes avec un petit un petit zester donc aujourd'hui un peu partout et puis je vais remettre quelques quelques agrumes quelques zestes zeste de pamplemousse c'est pareil juste un petit peu comme ça très léger pour renforcer un petit peu le côté agrumes et puis un petit peu de sauce la sauce j'en mets très peu c'est juste pour la déco après vous la servez à côté vous la mettez en saussière saint-jacques rôti aux agrumes purée de carottes à l'orange et noisettes émulsion de pamplemousse bon appétit pour sublimer le plat de valentin nous allons déguster un vin blanc du sud de la bourgogne en plein quart du maconais du domaine thévenée et fils on est sur un aromatique fruité et acidulé une bouche souple et ronde qui s'accorde parfaitement avec les noix de saint-jacques les agrumes la purée de carottes et les noisettes bonnes dégustations bonnes dégustations bonnes dégustations Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...